Des lycéens ont pris d'assaut la cour royale au lieu des fresques murales dans le village pour s'essayer à cet art ancestral. A côté des apprentis peintres, des mets plus experts rafraîchissent les dessins de ce patrimoine culturel national, candidat pour figurer sur la liste des biens universels tenus par l'UNESCO. On vit donc cette ambiance avec Dilaré Sierien et Omar Zombré. Aseko Jacqueline est en classe de seconde. C'est la toute première fois qu'elle s'essaye à la peinture murale, bien que native de Thébélé. Cette initiation est la doigt à un concours de peinture murale dénommé Dora. Comme Jacqueline, plus d'une cinquantaine de filles de cinq lycées sont en compétition pour embellir les murs des maisons de la cour royale de Thébélé. C'est si joli de peindre les murs traditionnels de notre village. Je trouve ça génial parce que l'année passée, quand on a fait, on a eu à découvrir beaucoup de choses. J'ai fait la peinture murale parce que je ne veux pas laisser ma tradition. A côté de ces lycéennes, il y a des femmes. Certaines sont aguerries et d'autres peaufinent encore leur apprentissage. Et c'est dans une ambiance bon enfant que toutes participent à ce concours. Je suis contente d'apprendre la peinture murale. Nous, on commence avec la terre. Deuxième des choses, on met un caillou blanc pour que ça soit un peu joli. On a des petites soeurs, des enfants qui sont en train d'apprendre à le faire. Donc c'est vraiment maïsique pour nous. La peinture est une activité exclusivement dévolue à la femme chez les Kasséna. Cette manière de faire qui a pourtant dépassé les frontières du Burkina risque fort bien de disparaître à cause du modernisme qui s'installe peu à peu dans le village. Et la sauvegarde de ce patrimoine culturel est tout le combat que mène l'association des Andanais pour la promotion éducative de Tiebelé. Il faut dire que cette année, le concours d'Eurea se déroule dans un contexte général de restauration de la cour royale de Tiebelé qui est soutenu par la fondation Kiomo de Monaco parce que la fondation aussi veut appuyer pour l'inscription de la cour royale sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Je suis très content. La peinture murale, c'est un plus pour la culture Kasséna et c'est un plus pour la cour royale. Ce concours est le troisième du genre. Les prix vont des numéraires aux fournitures scolaires. Mais bien au-delà de la compétition, c'est l'esprit de pérennisation de cette manière de peindre propre au peuple Kasséna qu'il faut préserver pour les générations futures. Au-delà de la compétition, c'est l'esprit de pérennisation